Voilà, alors un dernier petit mot différent, c'est juste mettre en perspective ce travail qui m'a interrogé. Il s'agit donc d'un travail demandé par l'exécutif. Ensuite, la question, c'est comment ça va être mis en œuvre tout ça ? Et je m'interroge beaucoup sur la séparation des pouvoirs, car les moyens qu'on nous donne sont les moyens de l'exécutif et pas les moyens du Parlement. Ça veut donc dire que les inspecteurs des grands corps que je devais avoir à ma disposition, un, je ne l'ai jamais eu, les affaires sociales. Deux, les affaires étrangères, je l'ai eu, mais alors en pointillé. Et trois, celui aux finances était pas mal, mais il ne connaissait pas du tout le sujet. Il a été très dévoué, il a beaucoup travaillé dessus, il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais après ça, une fois que j'ai eu interrogé, fait un certain nombre d'auditions, je me suis posé la question de son indépendance par rapport à l'exécutif. Pourquoi était-il là pour m'aider ? Est-ce qu'il était là pour traduire ce que l'exécutif attendait de mon rapport ? Ou est-ce qu'il était là pour me donner des conseils pour que je puisse naviguer plus facilement dans les méandres, notamment de la fiscalité ? Je m'interroge encore, et donc je me pose la question, derrière, que va faire l'exécutif ? C'est un travail, je ne vous dis pas les 224 recommandations pour les faire aboutir, c'est un travail de titan. C'est un peu déconcertant par moments de se dire qu'il faut vraiment, mais quand on nous ferme une porte, rentrer par la fenêtre, quand la porte est fermée, trouver la cheminée. C'est vraiment sur la fiscalité, j'en ai vraiment bavé et je ne suis pas arrivée à mes fins. Donc je me pose la question de la pertinence et de l'intérêt réel. Je le dis publiquement, je pense qu'il faut poser la question. Quel est l'intérêt réel de ces missions derrière ? Si c'est juste pour dire, on a fait un magnifique travail, on a fait une très belle analyse des Français à l'étranger, mais qu'au bout du compte, les recommandations qu'on fait ne sont finalement pas du tout prises en compte ou détournées de leur objectif initial ou perdre la vision qu'on avait portée, eh bien c'est extrêmement décevant et là s'agissant d'une communauté qui cherche à garder le lien avec notre pays, je trouve qu'il faudrait être vigilant à ne pas couper ce lien et à répondre aux attentes qui sont exprimées dans ce rapport. Merci.